Monsieur Thomas, félicitations. Très beau succès avec ce poulain. Quelle est votre sensation ? Beaucoup d'émotions. J'avais une certaine pression que je n'avais pas connue avant, depuis hier. Comme les gens qui font un exploit sportif. Ce n'est pas moi qui suis sur le cheval ni qui l'entraîne, mais c'est la même chose. Pour un propriétaire, débuter dans un groupe 2 de cette masse d'hier là, son premier groupe 2, c'est quelque chose. En plus, on est en route vers le jockey club, apparemment. Donc c'est quand même de bonne augure. J'espère qu'il fera un temps un peu meilleur au mois de juin. et qu'on aura le même genre de succès et de course. C'est mieux que dans vos rêves les plus fous ? On ne peut pas savoir. Je crois qu'il y a 4 ou 5 000 naissances. Il y en a une centaine de très bons et puis 10, c'est un peu exceptionnel. Celui-là, apparemment, en fait partie. Depuis quand êtes-vous propriétaire ? Depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Comment êtes-vous venu à ce milieu ? Un ami m'a présenté, Frédiaide. J'habite à côté de Deauville, où a lieu les ventes tous les ans. Et je connais aussi un peu le monde du trop depuis des années. Et voilà, j'ai décidé d'investir dans le galop. Quel genre de propriétaire êtes-vous ? Je ne sais pas, on m'a déjà posé la question l'autre jour, mais je ne sais pas s'il y a un genre de propriétaire. Êtes-vous intervenant ? Êtes-vous là pour le fun, un peu à l'anglo-saxonne ? Êtes-vous plus un entrepreneur qui veut aussi des résultats ? Êtes-vous le sportsman ? Voilà, je précise un peu ma question. Entrepreneur, je le suis, mais je donne entière confiance à l'entraîneur dans sa façon de diriger, de mener la carrière des chevaux. Parce que surtout, la chance d'être chez Frédiaide, ce n'est pas commun. Et quelqu'un qui a parcouru tous les épidromes du monde entier, tous les champs de course, il connaît forcément mieux tous les éléments des courses que n'importe qui, je pense. Vous êtes entrepreneur, je peux vous demander votre profession ou c'est indiscret ? Non, c'est pas indiscret, je suis à la fois, donc le nom du cheval, c'est le nom du port-franc de Luxembourg, où je suis actionnaire, qui va ouvrir en septembre 2014, qui s'appelle Luxembourg Freeport, qui est un lieu de stockage d'oeuvres d'art, parce que je suis marchand de tableaux. Quelle magnifique publicité ! Voilà, et puis en plus, je n'ai pas fait exprès de mettre ce nom-là sur ce cheval-là, mais le hasard fait bien les choses apparemment, surtout quand il y aura des millions de téléspectateurs au mois de juin. Et puis j'ai des entreprises dans l'industrie liées à l'automobile et à l'aéronautique. Donc on peut devenir encore propriétaire de chevaux de course en 2014 avec beaucoup de plaisir ? Avec beaucoup de plaisir, et puis il ne faut aussi que la passion, et puis se faire entourer de professionnels. Quelle différence entre un tableau d'art et un cheval de course ? C'est deux bijoux, voilà, donc après c'est plus facile à transporter un tableau qu'un cheval. Dernière question, comment vous avez acquis ce poulain au ventre justement ? Au ventes à Arcana, aux enchères, avec Frédier de mes côtés, qui a porté les enchères, et voilà, à un prix qui avait été signalé comme élevé à l'époque, mais qui, avec le recul, est un bon investissement. Vous vous voyez au trop aussi, je crois que vous avez un super cheval, c'est Bocador c'est ça ? Voilà, Bocador de Sim, j'ai gagné samedi dernier à Vincennes, avec Philippe Allaire. Vous n'arrêtez plus, le mois de juin sera le vôtre ? J'espère, je préfère aussi la fin janvier, mais dans deux ans. Merci, au revoir.